Yo les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter une équipe d'anciens lyonnais. Des joueurs qui ont plus ou moins marqué l'Olympique lyonnais. Donc on va tout de suite commencer par le gardien de but. Donc Yvenet de Nice, c'est Hugo Lloris. Il a eu la lourde tâche de succéder à Grégory Coupé. Tâche qu'il a vraiment su s'acquitter avec brio. Il nous a fait passer un cap en Ligue des Champions en contribuant avec l'équipe à nous amener à la fameuse demi-finale de Ligue des Champions perdu face au Bayern de Muni. Finalement, il est parti à Tottenham. Choix pas très judicieux à mon goût car il aurait pu viser un club beaucoup plus huppé s'il avait attendu peut-être une saison de plus. Maintenant, on va passer au défenseur latéral droit qui est Miguel Lopez. Donc Miguel Lopez, si vous n'êtes pas supporter de l'Olympique lyonnais, il est probable que vous ne vous souveniez plus de son passage à Lyon. C'est un défenseur qui est arrivé une saison en prêt du Portugal. On aurait aimé le garder un peu plus longtemps mais malheureusement, son club a été un peu gourmand sur le transfert. En tout cas, on gardera un très bon souvenir de Miguel Lopez. Maintenant, on va passer au premier défenseur central. Le premier défenseur central, c'est Mathieu Bonnemer. Mathieu Bonnemer, si on nous avait dit à son arrivée à Lyon, qu'il terminerait défenseur central, je crois qu'on ne l'aurait pas cru car il est arrivé quand même de Lille, il jouait numéro 10 et il se retrouve défenseur central. Donc c'est un joueur qui, au fur et à mesure du temps, a vachement reculé. Je garde un bon souvenir de Mathieu Bonnemer qui était un joueur très très à l'aise techniquement. Ça m'avait fortement marqué, surtout pour sa taille. Il fait quand même 1m90 pour 90 kg. Mais c'est un joueur super à l'aise techniquement. Malheureusement, il n'est pas resté super longtemps à Lyon et il est très vite parti au Paris Saint-Germain. Maintenant, on va passer au deuxième défenseur central qui est Dejan Lovren. Donc Dejan Lovren, la déception. Voilà ce qu'on retient de Dejan Lovren. Arrivé pour 8 millions du Dynamo de Zagreb qui était vraiment énorme à l'époque. 8 millions pour un joueur qui n'avait rien prouvé et qui était encore très jeune. On plaçait énormément d'espoir en lui. Finalement, il n'a pas répondu à ses attentes avec des prestations en danse, voire mauvaises, je trouve. Il était capable du meilleur, mais surtout du pire. Finalement, Olaz a réussi à nous le revendre 2 millions plus cher qu'on avait acheté, c'est-à-dire 10 millions à sous Pantone. Donc on a réussi à ne pas perdre d'argent dans cette affaire, ce qui n'était pas gagné à la base. Maintenant, on va passer à notre défenseur latéral gauche qui est Alicisoko. Alicisoko, il est arrivé pour 15 millions de Porto. 15 millions, c'est vraiment énorme. On nous le vendait comme le futur latéral de l'équipe de France. Finalement, il a été plutôt pas mauvais à son arrivée, mais ses prestations ont vite descendu pour partir finalement à Valence. Et là, on voit qu'à l'heure d'aujourd'hui, il a eu le petit cartage argent qui est certes intéressant, mais il est à Stoneville, dernier de Première Ligue. Donc voilà, on dira que c'est un talent gâchier. Maintenant, on va passer à notre milieu de terrain. Donc notre milieu de terrain, on a du Kim Kallström. Kallström, c'est un joueur que j'adorais. C'était un guerrier suédois. Il est arrivé en jouant plutôt 10. À mesure du temps, il a descendu, passant de 8 voire à 6. Il avait une frappe surpuissante. Et on en gardera un très très bon souvenir. Malheureusement, il est parti peut-être un peu tôt. J'aurais bien aimé qu'il reste encore un peu plus à Lyon. Une voire deux saisons de plus. Maintenant, on va passer au 6 de notre équipe, qui est Jérémy Toulaland. Donc Jérémy Toulaland, on a tous été très déçus quand on a pris son départ. On ne s'attendait pas beaucoup. Il est parti à Malaga, donc on était très très déçus car il partait de Lyon. Le lieu où il faisait un travail vraiment monstrueux au milieu de terrain. C'était notre moteur de l'équipe. Pour partir à Malaga, un club qui n'était pas top à l'époque, qui avait certes de belles ambitions avec le rachat du club, mais ce n'était pas un top club. Donc on a été tous très déçus et on garde un bon souvenir de la Toul. Maintenant, on va passer à Miralem Pjanic. Donc Miralem Pjanic, on en garde un bon souvenir mais ça aurait pu être mieux. Il est arrivé très jeune de Metz, à 18-19 ans. Il était très très impressionnant à l'époque. Je m'attendais vraiment à ce qu'il perce à Lyon. Je me souviens notamment du but qui marque face au Real, au Bernabé ou au retour. C'est vraiment un moment exceptionnel. Mais malheureusement, il est parti assez tôt de Lyon pour aller sur Roma, qui n'était pas un très très grand club. Tout ça pour qu'on conserve Gourcuf à l'époque. Donc Gourcuf, c'est un joueur que j'aime bien, certes. Mais bon, faire partir Pjanic pour le conserver lui, quand on voit le résultat maintenant, je pense que c'était une erreur. Mais bon, encore fallait-il le prévoir. Maintenant, on va passer à notre trio d'attaques. Notre trio d'attaques, on commence par l'aélié droit, qui est Atene Benarfa. Donc Atene Benarfa, capable, sur un geste de génie, d'éliminer n'importe quel défenseur. Mais qu'il y a aussi des gros problèmes de comportement qui ont semble-t-il disparu. Ou du moins, il a réussi à se canaliser. Cependant, à Lyon, je pense que son comportement et son état d'esprit a été une des causes majeures de son départ. Notamment avec un grand conflit avec Karim Benzema. Finalement, il n'a pas eu la carrière escomptée, avec des choix de carrière peu judicieux, et des prestations en dents de scie, avec des prestations très 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 bonnes, mais aussi des prestations très très mauvaises, voire insipides. Maintenant, on va passer à notre numéro 9, qui est un joueur emblématique de l'Olympique lyonnais, qui n'est autre que Lissandro Lopez. Donc Lissandro Lopez, n'importe quel lyonnais, gardera un super souvenir de Guitia. Dès son arrivée, paf, tour préliminaire de la Ligue des Champions, il nous plante un triplé face à Anderlecht. On était vraiment sous le charme de cet attaquant assez atypique. Finalement, Lissandro, il est resté 4-5 saisons à l'Olympique lyonnais, et il a décidé de partir de lui-même, en prétextant qu'il n'avait plus de niveau, enfin du moins qu'il ne pouvait plus à sa portée à l'équipe. Donc je trouve que moi, c'est un état d'esprit très très bon, car de lui-même, il a décidé qu'il n'avait plus de niveau. Donc certes, on l'a recrété, car pour moi, il avait encore un niveau pour jouer à l'Olympique lyonnais, et il a eu un bel adieu à Gérard. Maintenant, on va passer à Michel Basté. Donc Michel Bastos, on en garde un super souvenir. Il est arrivé de Lille en tant que joueur confirmé de Ligue 1. On s'attendait qu'il apporte beaucoup à l'équipe. Il a certes apporté beaucoup, mais il aurait pu apporter beaucoup plus. On se souvient notamment de buts mémorables, comme le but du 5-4 face à Marseille, à Germain, mais aussi le but sur corner qui marque face au Paris Saint-Germain, lors de la première année des Qataris. Et enfin, un but sur pénalty qui marque à Geoffroy Guichard lors du derby. Et il fait une célébration très provocante vis-à-vis du public de Geoffroy Guichard. C'était un super moment. Merci Michel Bastos. Droite, gauche, droite. Maintenant, on va passer au remplace. On va commencer par Rémi Lercout, qui était un monument d'Olympique lyonnais. Il n'a pas joué beaucoup parce que c'était d'une doublure, mais il avait un rôle fondamental dans le bon fonctionnement de l'équipe. Un taulier du vestiaire, toujours prêt à mouiller le maillot. Quand on a fait appel à lui, il a toujours été présent, même s'il n'a pas toujours eu des performances exceptionnelles. Je dois le conseiller. Finalement, je suis content qu'aujourd'hui, il s'éclate à Caen. Parce qu'à Caen, il fait de très bonnes performances. Et je trouve que c'est le juste retour des choses après ce qu'il a apporté à l'Olympique lyonnais durant de nombreuses années. Maintenant, on va passer à Timothée Colodiéjac. Colodiéjac, c'est un pur producent de formation de Lyon qui est parti assez rapidement de Lyon car il n'a pas pu s'y imposer, car il y avait une concurrence assez forte à son époque. Finalement, il a une carrière assez bonne. Il se retrouve à Séville, qui est un club plutôt pas mal d'Espagne et où il fait des performances plutôt convaincées. Maintenant, on va passer à un des joueurs que j'ai peut-être le plus adoré. C'était Thiago. C'était un super joueur. Il joue maintenant à l'Atletico Madrid où il joue beaucoup moins. Et c'était vraiment un joueur que j'adorais. Très propre, très technique. Vraiment, il jouait juste. Il était vraiment un super joueur. Mais il est parti assez rapidement et c'est bien dommage. Maintenant, on va passer à Jean de Macoune. Jean de Macoune, tous les lyonnais en garderont un super souvenir. Jean de Macoune ne sait-ce que rien que pour son but face au Real où il marque un superbe lobe, frappe lobée plutôt, face à Iker Casillas et qui a contribué très largement à notre qualification en quart de finale cette année-là. Donc voilà, Jean de Macoune, c'était un joueur assez petit mais qui était toujours performant lorsqu'on faisait appel à lui. Maintenant, on va passer à Lohé Crémy. Lohé Crémy, encore un pur produisant de formation de l'Olympique lyonnais qui est parti relativement tôt, ce qui laisse des regrets car il a été plutôt performant et je trouve que c'est un super joueur. Il est parti à Nice, après, il a fait des choix de carrière pas toujours très pertinents avec un départ à Newcastle et là, je trouve qu'il est plutôt allé parti s'enterrer à Chelsea et c'est bien dommage quand on sait le potentiel qu'il a. C'était un attaquant qui pouvait prétendre s'il jouait à l'équipe de France pour cet été mais malheureusement, il ne joue pas. Maintenant, on va passer au violeur de Stéphanois. Si je parle de Jimmy Briand, on pense tous à la 93ème minute à Geoffroy Guichard, centre de Gourcuff pour Jimmy Briand qui nous offre la victoire 2 buts à 1. Voilà ce qu'on retient de Jimmy Briand, un joueur qui mouillait le maillot et qui était toujours présent dans les matchs même s'il était assez limité notamment techniquement. On en gardera un bon souvenir de Jimbo. Maintenant, on va passer à Karim Benzema. Karim Benzema qui est certainement la plus grande fierté de l'Olympique Lyonnais de son centre de formation qui est, il faut le rappeler, deuxième d'Europe. Il a porté l'Olympique Lyonnais jusqu'à ses 21 ans avec des performances très très bonnes notamment un but face à Manchester United je me souviens. Et il est parti à l'intérieur donc au Real de Madrid où il a eu du mal à s'imposer notamment avec une rude concurrence avec Gonzalo Higuain. Mais finalement, il s'y est imposé pour devenir le numéro 9 titulaire indusquitable du Real de Madrid. Et pour moi, il fait partie des 3 meilleurs 9 d'Europe. Après, c'est mon avis. Maintenant, on va passer à Celito Delgado. Celito Delgado, il a mis beaucoup de temps à s'acclimater à l'Europe, à la France et à la Ligue 1 car il venait d'Argentine, son club natal. Il a eu du mal à s'acclimater mais je me rappelle de son but face à Liverpool à Anfield qui est certainement le déclic de son acclimatation à Lyon. Après, il a enchaîné des performances très très bonnes. C'était un joueur un peu follé mais il était vraiment génial et j'adorais le joueur. Malheureusement, il est parti assez tôt de Lyon car il avait entre guillemets le mal du pays et Olaas ne lui a pas refusé son bond de sortie. Donc, on en gardera un bon souvenir de Delgado mais malheureusement, j'aurais donné un ami qui reste un peu plus longtemps. Maintenant, on va finir par Bafetimi-Gomis. Donc, Gomis, les gens en garderont un souvenir mitigé. Certains ont apprécié son passage à Olympique le nez, d'autres pas et gardent même un petit peu une animosité envers Bafetimi-Gomis. notamment sur les conditions de son départ. Il est arrivé quand même pour 13 millions de Saint-Etienne et il est parti gratuitement avec un petit contentieux avec Jean-Michel Olaas. Donc, voilà les gars, j'aurais pu mettre d'autres joueurs tels que Harry Novio, Enzo Real, Mohamed Yatera mais sinon, on ne s'en sortait pas. J'aurais bien aimé aussi mettre des autres joueurs tels que Chris, tels que Juninho, tels que Coupé mais malheureusement, ils ne sont pas sur FIFA. J'espère que dans le temps, on aura Juninho en légende car pour moi, c'était le meilleur tir de coup franc au monde. Après, on le verra. Donc, sur ce les gars, c'est la fin de cette vidéo et si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. Ça me fera toujours plaisir. Sur ce, ciao les gars !